Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, petite machine qu'on va découvrir ensemble. Alors, je vais vous dire clairement, sur cette vidéo-là, ça va être quelque chose de plutôt sympathique parce que ça va être quelque chose qui va être de la découverte, du nettoyage. On va essayer de faire quelque chose de sympathique. Je n'ai pas envie que ce soit un truc, genre un tuto sur un truc. Donc là, ce ne sera pas du tout un tuto, ce sera une découverte pour moi parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur ces machines-là. Voilà, et en fait, là, j'ai acheté une machine hier soir. J'étais dans la nuit, tranquille, sur le bon coin, je trônais, tout ça. Et j'ai vu ça, j'ai vu une annonce d'une machine, une débroussailleuse. Et la débroussailleuse, 10 euros. Vous allez dire, oui, il y a une couille, il y a une couille dans tout ça. Oui, il y a une couille, elle ne marche pas, elle ne fonctionne pas. C'est ce qu'il m'a dit, je n'en sais rien du tout du reste. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui manque, je ne sais pas ce qui est cassé ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est une débroussailleuse qui m'a l'air plutôt sympathique. Et de toute façon, même si elle est un peu vieille, j'ai l'impression, après, vu comme ça, je n'en sais rien. En tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Là, cette fois-ci, au début, ce qu'on va faire, c'est déjà la nettoyer. Faire un bon coup de propre pour voir comment elle est, comment elle ressort en fait. En gros, voilà, c'est pour voir. Et après, on se mettra à démonter le moseur pour voir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Moi, il m'a dit que le problème étant que le moteur n'est pas bloqué. Je n'ai pas l'impression qu'il soit bloqué. On va regarder ça de toute façon ensemble. Et on va voir comment ça va se passer. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un tuto. Comme je vous ai dit, ce n'est vraiment pas un tuto. On va regarder ça ensemble. On va voir tout ce qui est cassé, tout ce qui est à réparer, tout ce qui est à nettoyer. Parce que si elle ne marche pas, elle ne fonctionne pas et qu'il y a un gros problème dessus, je vais la faire en mode déco. Je la mettrai sur le mur et tout. Ça fera vraiment sympathique, en mode tout nettoyé, tout propre et tout. Ça fera sympa. En tout cas, voilà. Donc ça, on voit ici. C'est sympathique. On voit quand même qu'elle n'est pas non plus toute jeune. Je ne sais pas trop ce qu'il y a écrit dessus. Attendez, on va lire ça tout de suite. Je vais la lever. Il y a marqué Maculoche, Versailles. Donc il y a le numéro Maculoche Italiana. Donc ça vient d'Italie. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment sympathique. Donc voilà, un peu sale. Comme vous pouvez voir, franchement, elle est vachement sale. Là, vous avez le petit cuillot d'échappement qu'il faudra aussi nettoyer. J'en ai plein les mains. Vous voyez, c'est tout plein de poussière. Je n'y ai même pas touché. Je n'ai vraiment pas utilisé. Là, il y a à peu près tout qui tient. Vous voyez, c'est un peu plein d'huile ou je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Je l'ai fait couler tout à l'heure. Il était sous la bagnole. Donc c'est pour ça. On va le nettoyer aussi. Donc là, j'ai tout le câblage qui est plutôt sympathique. Il n'est même pas craquelé. Par contre, là, j'aimerais bien le refixer correctement. Parce que là, il y a un anneau. Mais ça, c'est pour la faire l'accrocher à un truc. Donc ça, il faudra que je le laisse absolument. Donc voilà. Là, par contre, il faudrait que je fasse un truc qui fait comme ça et qui la tienne en fait. Avec un petit serflex. Ça pourrait être sympa. Et voilà, ça ne tire pas, que ce ne soit pas tiré dans tous les sens. Parce que là, c'est ici, en fait, il m'a dit ici qu'il y a un souci. En fait, regardez, ça fait ça. En fait, ça bouge. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a comme problème. On va voir ça. Donc, on verra ce qui se passe. Où il est le problème. En tout cas, en dessous, je ne sais pas trop ce qu'il y a. On va démonter de toute façon tout ça pour voir où il est le souci. Le mec, à mon avis, il s'en est servi quand même un petit peu. Comme peut voir, il est vachement gras. On va nettoyer tout ça. On va voir comment ça donne. Et devant, on va voir les boutons aussi. Ici, les boutons sont plutôt sympas. Celui-là, il est un peu vieux. Mais il n'est pas mal. Donc, à mon avis, ça, pour l'arrêter d'un coup. Là, il y a le stop. Et là, bien sûr, pour accueillir. Donc, comme peut voir, on peut entendre. Voilà, là, ça bouge bien. Donc, vous voyez, ça, ce n'est pas cassé. L'accélérateur n'est pas cassé, comme peut voir. Donc, ça aussi, je ne sais pas trop ce que c'est exactement ce truc-là. Pour le tenir bloqué, peut-être. Je ne sais rien. Sécurité. Voilà, là, on peut voir. Pro Mac, Mac Kuloche aussi. Comme peut voir, regardez. Dessous, voilà, c'est vraiment piqué. Mais franchement, ça va. Là, je ne sais pas exactement. Mais là, s'il faut, il se passerait un peu une patte de fer. On va voir ça après. Là, regardez, c'est bien. Nickel. Là aussi, là, il y a un fil aussi vraiment sympathique. Il y a carrément le fil encore dedans, vous voyez. Vraiment sympa. Avec ça qui est un peu, voilà, sale. Mais comme je vous dis, regardez. Ça ressort bien. Ça ressort vraiment bien. Là, franchement, à gratter un peu comme neuf. Dessous, ça tombe. Dessous, voilà, ce n'est pas nettoyé. Mais la roue est vraiment bien. Elle tourne du bon sens. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Tout est bon. Tout est très bon. Donc ça, tu voyez, ce n'est vraiment pas ça le problème. Il m'a dit que c'était vraiment au niveau du moteur, le soucier. Et nous, on va voir ce que c'est comme problème. En même temps, je suis allé chercher ça. En même temps, de la foulée. Tout neuf, 10 balles aussi. 10 euros, donc tout neuf. Avec la boîte et tout d'origine. Vraiment cool. Voilà, je vous le dis, dans la foulée, on parle entre nous. Là, c'est vraiment un truc entre nous. Pour ceux-là qui veulent voir ce que je fais dans la vie, voilà. Là, c'est un petit truc entre nous que j'ai envie de découvrir avec vous. Voilà, comment on peut faire. Ça va durer peut-être en plusieurs épisodes. Ça va être cool. Donc voilà, ça en tout cas, vous voyez, c'est un peu graisseux. Donc à nettoyer, tout pareil. Faire un bon coup de nettoyage. Donc on va faire ça. Et là, donc on avait dit, ici, ceci. Donc là, il y a la petite bougie. Normalement, ici, hop là, voilà. La bougie m'a l'air plutôt propre de comme ça, dans les visus comme ça. Je prends quelque chose et que je la démonte pour regarder. L'intérieur, je n'en sais rien. Il faudra nettoyer aussi parce que vraiment, vous voyez, elle est sale. Là, comme on peut voir, elle m'a l'air de démarrer. Vous voyez, elle pourrait démarrer, je pense. Il faudrait voir si le moteur est bloqué. On va regarder ça ensemble. On va commencer. Allez. On va commencer à voir si le moteur est bloqué ou pas. Vous voyez ? Nickel. Donc le moteur n'est pas bloqué. Donc il n'est pas bloqué. Donc ça, c'est cool. Donc pas de surchauffe ou quoi que ce soit. Donc c'est cool. Donc on va commencer à nettoyer un peu le bazar. Je vais vous filmer ça. Ça va être cool. Et on va voir un peu ce qu'on va faire. En tout cas, je suis plein, plein, plein de poussière. Je suis vraiment rempli de poussière. Donc comme vous pouvez voir, on va nettoyer tout ça. Et on va y aller à la lingette pour l'instant. J'ai envie d'y aller à la mollo pour voir un petit peu si ça se nettoie bien. Pour l'instant, là, il faut vraiment, je veux vraiment juste nettoyer la surface. Ça ne veut pas le faire marcher mieux, je vous le dis. Mais au moins, quand on a quelque chose de propre à nettoyer, et bien à ce moment-là, on bosse mieux comme je dis toujours. Donc il faut aller avoir quelque chose de plutôt propre. En tout cas, là, ce n'est pas trop pété. Le fil m'a l'air un peu usé au niveau de là, comme vous pouvez voir. Donc peut-être, vous voyez, le fil a changé. Donc possible un de ces quatre. Voilà, avec peut-être ça aussi dans la foulée. Je vais voir s'il y a marche. Il faut déjà regarder. Déjà, il m'a l'air de fonctionner. Après, j'ai l'impression que c'est peut-être le tirage pour accélérer. Parce que le moteur, il a dit que ça ne démarrait pas. On va voir ça. De toute façon, on va tout démonter ensemble. Et on va voir pourquoi ça, ça bouge dans tous les sens. Parce que je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Il doit avoir tapé dedans. Ou je n'en sais rien. On va voir ça ensemble, en tout cas. S'il n'y a pas quelque chose qui a lâché ou qui a tapé dedans. On va voir. On va voir, on va voir. On va voir ça ensemble. Voilà. Hop, c'est ça que là, les trucs sont plutôt bien niqués. En tout cas, je vais vous faire un accéléré sur ce que je nettoie. Comme ça, vous serez tranquille. Allez, donc là, c'est pas mal. On nettoie pas mal. Donc ça, ça nettoie bien. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo pour voir là, si ça se nettoie aussi bien que l'autre côté. Ouais, c'est pareil. Vous voyez, ça fait un bon nettoyage. Vous voyez ? Sur une ancienne machine comme ça, même si elle ne fonctionne pas, vous pouvez faire quelque chose de vraiment bien. On va regarder ça. Après, déjà, c'est session nettoyage. Comme on dit toujours. Il faut mieux nettoyer avant de réparer. Vous voyez, c'est beaucoup plus appréciable, on va dire. Après, la coupe là-bas, je ne serai peut-être pas forcément à la nettoyer là-bas. Parce que c'est un peu le bordel. Là, on va voir. Je vais nettoyer aussi les petites poignées. Elles sont assez crados aussi. Je vous prends un peu à l'arrache, comme vous pouvez le voir. Mais ne vous inquiétez pas. N'inquiétez pas, c'est comme ça. Dans la famille de spécial Mobair, on est comme ça. On nettoie au moins le maximum, comme on peut voir. Je vous nettoie le maximum. Vous suivez un petit peu mon aventure. Aujourd'hui, sur cette petite série de vidéos, ce sera vous suivez mon aventure. Une petite aventure. J'espère que ça vous plaira, en tout cas. Si vous avez aussi des suggestions à me poser comme ce truc-là et qui bouge là, je vais essayer de regarder moi de mon côté. Mais ça, à mon avis, c'est bizarre. Ça bouge. Pour moi, ça doit être normal. Mais le mec me dit que ça ne marche pas. On verra. En tout cas, ça, comme vous pouvez le voir, là, vous voyez, c'est un petit peu piqué un peu partout. Donc, un petit coup de paille de fer à quelques endroits, peut-être. Je ne sais pas si ça part. On va test. On va voir. Là, en tout cas, vous voyez, c'est vraiment beau. Regardez par rapport. Je vous zoome. Hop, nickel. Et par rapport à là, c'est dégueulasse. Vous voyez, je vous ai dit un petit côté nettoyage. 10 balles. Attention, j'ai payé ça. La machine, vraiment pas chère. Après, vous allez dire, oui, ce n'est pas cher. Mais après, les pièces derrière, quand tu vas payer mon pote pour la réparer, ça ne va pas donner. Ça va être très, très cher. Vous voyez, c'est vraiment des trucs qui est collé dessus. Ça va se nettoyer tout seul. En fait, le truc, je ne comprends pas, c'est que les gens qui achètent des machines comme ça, pourquoi derrière, ils ne les nettoient pas quand ils ont fini leur boulot ? Ça, ça serait cool. Vous voyez, comme ça, après, tout le monde aurait des machines qui marchent. Vous voyez, parce que là, vraiment, c'est compliqué. Vous voyez, parce que quand tu les nettoies et que tu en prends soin de ta machine, ça ne coule pas, elle est propre. Voilà, tu kiffes, quoi. Tu kiffes prendre ta machine qui n'est pas cassée et qui est propre. Ça, c'est cool. Vous voyez, c'est vraiment crade. Vous voyez, au niveau de la lingette, vraiment dégueulasse. Et ça, comme je vous le dis, c'est quelque chose de très important. Nettoyer toujours ses affaires pour avoir une machine propre et avoir un matos propre, en fait. Si vous ne prenez pas votre matos, vu que c'est dégueulasse à chaque fois, ça ne va vraiment pas être ouf. Moi, je n'aimerais pas travailler dans un matos dégueulasse, quoi. Allez, on va nettoyer tout ça aussi. C'est parti. Ça nettoie vraiment bien, là. C'est vraiment cool. Vous voyez, c'est un petit moment entre nous. Voilà, nettoyage, peinard. On prend notre temps. Voilà, je n'ai pas envie de me presser. Donc, je vous le dis clairement, cette vidéo sera peut-être... Je ne pense pas qu'elle sera si longue que ça. Je vais le faire en plusieurs parties si elle est trop longue. Mais, en fait, je veux faire un peu comme je le veux, en fait. Parce qu'en fait, il y a un YouTubeur qui vit vraiment bien, vraiment bien. Et j'adore ce qu'il fait. Parce qu'en fait, lui, le concept, c'est qu'il fait plein de choses. Vous voyez, il fait les voitures, il fait plein de trucs coupés de l'herbe. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien installer sur ma chaîne. Il n'y en aura pas forcément des gens comme les jeunes qui s'en foutent un peu, quoi. Mais bon, c'est normal. Après, tout dépend des passions des gens, qu'ils aiment bien. Moi, j'aimerais bien... Comme vous avez vu, vous avez pu vous voir... Voilà, c'est fini. Voilà, j'ai tout nettoyé, nickel, tout propre. Comme vous avez pu voir... Hop, allez, on décale ici. La photo ici, hop. Ça, vous voyez bien. Comme vous avez pu le voir, là, sur la chaîne, il y a beaucoup moins de mobilettes. Mais je pense que c'est toujours pareil. Regardez, c'est en son de notre tutorial. Je ne sais plus combien ça s'appelle. Mon stories, il ne fait plus aussi de mobilettes. Il en fait très peu. Et je crois qu'il n'en fait plus du tout. Il faut en fait, il faut passer à autre chose au bout d'un moment. Et moi, ça, les mobilettes ne m'intéressent plus des masses, en fait. Donc, c'est pour ça que je passe maintenant à autre chose. Même si les mobilettes, j'en ferais toujours un petit peu. Mais beaucoup moins qu'avant. Et voilà, je n'ai vraiment pas envie de me forcer à faire les choses. Et c'est pour ça que je préfère faire comme je le veux. Et j'ai envie de faire comme Fab B, comme je vous ai dit. Allez voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Je vous mets comme ça, comme ça. Vous allez bien voir. Ouais, Fab B, franchement, c'est un mec vraiment... Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Il se démerde avec ce qu'il a. Et en fait, c'est ça que moi, j'aimerais bien faire, en fait. Un peu comme lui, genre démerder, faire des vidéos un peu sur tout. Les bagnoles, les motos. Vous voyez ça, voilà. Passer notre vie à voir si on peut réparer cette petite débroussailleuse. Vous voyez, ça peut être pas mal. Franchement, je vous jure, ça pourrait être vraiment bien qu'on fasse ça. Dites-moi ça dans les commentaires si vous trouvez que ça pourrait être une bonne idée. Parce que je n'ai pas envie de faire que ça. J'ai envie de faire plein de choses. Le jardinage, plein de choses. Même un rapport avec la maison, peindre, faire des trucs, des tutos sur des trucs. Vous voyez un peu ? Parce que je ne vais pas faire tout le temps des tutos sur les voitures. J'ai envie de diversifier, en fait, tout. En fait, tout le contenu, faire des voitures, faire un peu de machin, de trucs. Allez faire quelque chose de bien. Et je pense que ça pourrait être vraiment excellent. Je pense que ça pourrait être bien. Après, dites-moi ça dans les commentaires. Mais je pense que ça pourrait être cool de faire ce qu'il y a à faire. Parce que là, franchement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de ouf. J'espère que vous voyez bien. J'espère, je regarde. Voilà, vous voyez à peu près bien. Vous voyez, c'est propre. Ça commence à être très propre. Donc c'est cool. En fait, c'est plein de graisse au niveau de là. C'est vraiment que de la graisse qu'il y a. Dessous aussi, il faut bien nettoyer dessous aussi. Voilà, donc j'aime bien parler des fois à des petits moments comme ça avec vous. Parce que des fois, vous voyez, j'aime bien. D'habitude, je ne parle pas, je ne dis rien. Je suis à fond dans mes trucs dans les vidéos. Mais vous voyez, ça, ce n'est pas des trucs qui me plaisent. Moi, j'adore parler. J'adore parler avec vous. Ça change un petit peu. Que ça change de l'ordinaire et que je n'ai pas envie que ce soit toujours pareil. Bonjour, au revoir. Vous voyez, vous voyez, un peu le truc. J'aimerais bien que vous partagez un peu ce que je suis en train de faire. Un peu la vie que je suis en train de mener. Et ça, je pense que ça pourrait être vraiment excellent. C'est pour ça que là, on fait ça. Et c'est ce qui va se passer, je pense, dans les prochaines vidéos. Ce serait vraiment le côté un peu plus familial. Voilà, que vous attendez une vidéo de ma part. Parce que là, il n'y a plus beaucoup de personnes qui me suivent. Et je comprends pourquoi. Parce que je change de tout, 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 tout. Peut-être que je suis allé un peu trop brutal. Un peu trop changer d'un coup. Peut-être. Et puis, je n'ai pas été là pendant trois mois. Parce que j'ai eu un déménagement. Voilà, et tout. Donc, oui, ça peut aussi bouger un peu les choses. Donc, vous pouvez voir. Bon, là, putain, vous voyez, il est vraiment dégueulasse, le truc. Donc, là, on est vraiment bien. Il faut nettoyer. Vous verrez, elle sera vraiment très propre. Le mec, quand je l'ai vu, en fait, on était en train de l'attendre. Et le gars, quand il m'a vu, il m'a dit. Eh bien, qu'est-ce qu'il va se foutre avec ça, vous voyez. Et je n'allais pas lui dire. Pour une vidéo, vous voyez. C'est complètement con. Tu ne dis pas les choses. On ne dit rien, en fait. Pour ça, moi, je fais mes trucs. J'ai juste dit que c'est pour la déco. Parce que, pour de vrai, ça peut être pour la déco. Si vraiment, elle ne marche pas. Ce sera pour la déco au début. Puis, après, j'essaierai de trouver un autre moteur. Si vraiment, c'est ça le problème. Un moteur à pas cher. Voilà. Et pareil. Il marche, par contre, celui-là. Et là, bon, il ne m'a pas dit que le moteur ne marchait pas. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oui, je ne sais pas ce qu'il y a. Il ne savait pas trop ce qu'il parlait. Donc, il ne savait pas trop. Donc, moi, je vais voir. C'est une machine qui n'est pas récente. Je ne sais pas vraiment quelle année elle a. Je ne sais pas si c'est écrit ou qu'on a regardé tout à l'heure. Je ne crois pas. C'est la Proma 4100. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. C'est une bonne machine. Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'a l'air d'une bonne machine. Mon père, il s'y connaît un peu dedans. Il m'a dit que c'est une marque normale. Voilà, une petite marque. Ma cloche, ma cloche. C'est une marque. Voilà, c'est une marque. Ce n'est pas une style. Vous voyez ? Donc, là, on ne va pas nettoyer non plus à 100%. On va nettoyer à peu près ce qu'il faut. Juste pour que ce soit à peu près un bien pour nettoyer, pour passer. Voilà. Là, on ne va pas en faire plus. On en fera plus. On passera carrément un coup directement dessus. Je vais passer un petit coup là-dessus. Direct. Direct là. En plus, là, je peux faire une petite vidéo parce que les enfants dorment. Donc, petite vidéo tranquille. Comme vous pouvez le voir, des fois, il n'y a pas de vidéo. Mais ça, c'est parce que des fois, je n'ai pas d'idée. Et des fois, j'ai des idées qui tombent comme ça. Je me dis pourquoi pas en faire une. Donc, vous voyez, on a le temps. De toute façon, on n'est pas pressé. Comme je dis toujours, je ne suis pas pressé. Je fais mes vidéos tranquillou. Et pour ceux-là qui ne me suivent plus. Et puis, voilà. Il y en a beaucoup. Je le sais très bien qui ne me suivent plus. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je m'en retrouverai d'autres abonnés qui suivront le même conseil que moi. Vous voyez. Même délire en mode. Voilà. On ne se prend pas la tête. On fait plein de trucs en même temps. Il n'y a pas forcément un truc. Vous voyez. C'est comme les gens qui n'aiment que les voitures. Il n'y a pas que les gens qui aiment les voitures. Voilà. Donc là, c'est nickel. Comme vous pouvez le voir à peu près. Là, j'ai nettoyé à peu près. Voilà. Là, c'est tout propre. Propre comme du sous-neuf. Ça, c'est du ferraille. Donc, de la ferraille. Donc, ça, il faudra le repeindre. Si vraiment j'ai envie de le repeindre, je le repeins en noir. Parce que je ne sais pas s'il n'a pas perdu sa couleur. Ou peut-être que je poncerai que la paille de fer. Voilà. C'est à peu près nickel. Il va passer un petit coup ici. Voilà. Et puis, le moteur est plutôt sympathique comme ça. Là, il faudra peut-être passer un petit coup ici. Sur le côté. Et puis, voilà. Donc, là, on se met bien. Petite vidéo tranquille ou comme vous pouvez le voir. Puis après, on va commencer à démonter pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va nettoyer un petit peu. Et puis, moi, je vous reprendrai pour la prochaine vidéo pour un petit coup pour démonter.